On peut le croiser au détour d'une randonnée. La montagne, c'est le territoire du berger. David Pajot était acheteur industriel à Paris. Il a quitté son travail et sa famille pour suivre une formation de berger dans les Pyrénées. Voilà les brebis. David Pajot a rejoint Joseph Boussion pour l'aider à garder bénévolement ses 176 brebis tout l'été en montagne. J'étais assis à un bureau 10 heures par jour devant un ordinateur. Et là, je me retrouve debout toute la journée, debout à 5 heures, couché à 23 heures, mais à crapailloter sur des chantiers de montagne. C'est un gros changement, ça. Le confinement, le télétravail et une envie de retour à la nature. À 51 ans, c'est sur un coup de tête que David Pajot a décidé de devenir berger. « On peut toujours trouver des raisons logiques, mais c'est quelque chose qui prend un peu aux tripes. » Avec le troupeau, viennent les responsabilités. Éviter de perdre des brebis, qu'elles ne se blessent ou fassent de mauvaises rencontres. Il y a quelques jours, un des chiens a détecté un danger. « Allez, faut que t'ailles au troupeau. » Il s'est mis à grogner, à regarder un petit peu vers le haut. Et ici, on a toujours un peu quand même la crainte de croiser l'ours. Chaque soir, le troupeau rentre à la nuit tombée. Les hommes se couchent peu après, car la journée recommence dès l'aube. Levé 5 heures pour la traite. Le générateur électrique est tombé en panne. Alors pas de machine de trait. Toute la matinée, les deux hommes se relaient pour la traite à la main. « Ça aille ! Ça aille ! Allez ! Ça aille ! Ça aille ! » Même pour les plus réticentes. Un geste ancestral que David commence tout juste à maîtriser. « Il y a un mouvement à faire avec le pouce pour aller remplir le crayon. Et après, on presse avec les doigts pour le vider. Et donc, ce mouvement-là, pour bien sentir le lait qui se remplit à l'intérieur, il n'est pas évident. Il faut de la pratique. » Des gestes, comme la fabrication du fromage, il lui en reste beaucoup à apprendre. Mais toujours sous l'œil bienveillant de Joseph. « Il faut une vie pour être berger. Je pense que tes bergers, même les anciens, ils disent qu'ils apprennent toujours au bout d'un moment. Mais c'est vrai qu'il faut plusieurs saisons. Il faut y passer du temps, y passer du temps. Parce que connaître les brebis, savoir comment elles fonctionnent, ce qu'elles vont faire parce qu'il fait tel temps et comme ça, ça, ça ne prend pas en une saison. » Nombreux sont ceux qui arrêtent après un ou deux étés. Après la traite, David Pajot repart pour sa 20e journée en montagne. Il lui reste deux mois pour apprendre à être berger et décider si lui aussi consacrera sa vie aux brebis. Sous-titrage Société Radio-Canada